Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 13ème épisode de notre Beta Weekend 5 Icarus en coop avec Lodos et Kapo. La dernière fois on a vaincu deux verres de sable, aujourd'hui on fait un tour du désert pour essayer de trouver des bestioles, c'est parti. Alors là l'idée c'est de suivre ce cours d'eau et quand ça va avoir un embranchement vers la droite, de continuer vers la droite. Alors ça va faire une patte d'eau, il faut remonter vers... Ah, Kapo ? Est-ce que je peux avoir un morceau de viande s'il te plaît ? Moi je fais bien un poisson s'il te plaît. On fait notre petit marché. Merci monsieur. Ce sera tout ? Ce sera tout. Oui. 50€. Voilà 200, il y en a un peu plus je vous le laisse. Un café là d'ici. T'empêche qu'on est bien au bord de l'eau. Ouais. On n'a pas chaud, c'est bien. Bah c'est là je pense que ça revient. Ouais. Parce que là si on continue par là-bas, on va sortir de la zone. Ouais. On peut continuer un petit peu mais rapidement on sortira de la zone. Donc là faut revenir un peu. Là on part à droite. On suit le canyon dans ce sens là maintenant. Ouais. Sauf qu'on le suivra pas jusqu'au bout. On prendra la première à gauche. On reste pas dans l'eau jusqu'au bout. C'est ce que je voulais dire. Apparemment les autres animaux ils sont pas là. En tout cas pas de ce côté là. C'est pas louche là. Ouais. Y'a encore une grotte là. C'est à celle là que je pensais qu'on irait mais... D'accord. C'est vrai que c'est dommage que les autres animaux soient pas là. Ça aurait pu être rigolo. J'ai regardé la map une seconde. Ok on est là. C'est plutôt vers le bas de... Le bas de L4. Vous avez eu des... Ah oui y'avait des poissons tout à l'heure. Je veux dire vous avez eu des poissons. Oui. Ah. N. D'accord. Je range mon arc y'a pas de problème. Je ressors mon fusil. Réquipeurs ma flèche si tu peux s'il te plaît. Euh bien sûr. Merci. Vu que j'ai le machin sur les épaules je peux pas ramasser les bébêtes. Les flèches moi il m'en reste 95. Euh j'en ai 75. Y'a deux Yen là. Une... On va récupérer les flèches. Ouais. Y'a un bruit de Yen ça ou un... Ah oui y'a une Yen derrière. Non c'est une chair. Elles font le même gabarit c'est un peu déroutant. C'est vrai. Même gabarit à peu près la même couleur. Ouais. Alors là... Des rangs autant. Alors là faut continuer à droite. À gauche euh... Bah on peut regarder à gauche mais c'est la sortie de la map. Ouais. Oh mais c'est joli aussi. Ouais. Là garder de la stam parce qu'il va falloir faire demi-tour. Pas vite. Oh c'est chouette. Oh c'est chouette. Ouais. Attends. Elle est où la sortie ? Ah non on peut aller jusqu'au bord du lac. Et là y'a pas un éléphant en train de s'abreuver. Tu veux des fleurs de roseau pour pouvoir faire des bières pour fêter ça en rentrant ? Ah ouais y'a plein de fleurs bleues. C'est pour les bières c'est ça non ? Euh je sais plus c'est pour les bières. Les bières et quelques soins aussi. Ah non c'est le vin. C'est le vin. Avec les baies. Dix baies, une fleur de roseau et ça fait... Merde. J'étais sorti de la zone. Alors j'arrive vite fait, je te relève et tu cours direct. Ouais. Ouf. C'était chaud. Bon elle est remonte du coup. Euh ouais mais j'ai faim. Ah il a plus aucun bonus. Tout. Ah oui tu veux tout. Je vais manger une confiture. Ouais. Mais je veux bien un pain et une viande. Bon d'accord. Ah je te donne un poisson. Voilà c'est bien. On fera avec. D'ailleurs moi je vais prendre un morceau. C'est bête parce qu'en plus le truc a dû s'afficher. Je l'ai pas vu quoi. J'étais en train de regarder ce qu'il fallait pour faire. Ah bah. On a pris deux d'un coup. Une dans le coeur, une dans la tête. Bon. Donc à gauche. Et au détour d'un rossier on va avoir un troupeau d'éléphants qui vient nous piétiner tous les trois d'un coup. Ah ouais ça sera rigolo. On va se mettre deux lions. Arrêtez de tuer les chiens. Quoi ? Pauvres chiens. Il faut bien manger. Nous on veut voir des chats pas des chiens. On les tuerait aussi pour les manger ? Peut-être le contraire. C'est peut-être eux qui nous tueront pour manger. Il y a encore une belle grotte à droite. Ouais. Alors on est où là ? On est en M5. Ok. D'accord. Ah oui on est là. Donc il y a encore une grotte. Une grotte encore un petit peu plus bas. On peut continuer par là. Prochain carrefour il faut continuer au sud. Et ensuite on longe le rocher jusqu'à arriver à la rivière. En fait c'est très très beau par ici. Ouais vraiment. Mais au final s'il y a juste les hyènes, honnêtement, à part la chaleur... Il n'y a rien de compliqué. Un petit verre de sable de temps en temps ? Ouais non mais... Voir de... C'est un combat assez fun je trouve. Ouais ça change. C'est à gauche là ? Là non à droite. À gauche ça te fait sortir. Ah oui. Il y a une grotte là aussi. Ouais. Elle était sur la mobe ? Ouais c'est celle en bas là. Euh... Ouais. En haut du M5 quoi en fait. Bon on est bien en haut du M5 là. Mais ouais plutôt. Ouais c'est ça, ouais c'est ça. On est en haut du M5. Ah non non elle n'y était pas celle là. Attends. Si c'est celle qu'on voit au M5. Ah si oui ok. Elle était peut-être un peu mal placée. Ouais si si. Donc là on descend peut-être là, sud. On remonte là. Je sais pas si tu vois la pente. Ouais, oui, oui, d'accord. Ok. Mais on descend toujours vers le sud. Ah ah ah. Oui. C'est pas forcément vrai quand on va vers les Pyrénées. C'est... Ouais et puis euh... Même d'une manière générale euh... C'est en partant du principe que les Australiens ont la tête en bas. On dit qu'on descend vers le sud. Est-ce qu'un Australien dit qu'il descend au nord ? On va savoir. Ah. Yen. Ça grogne. Je sais pas où mais ça grogne. Ah c'est là. Ça grogne est là. On a récupéré une flèche. J'en ai récupéré une sur le mire. Ah c'était la mienne. Ah yen. Ouais. On est en plein milieu de... Ah non on est en haut du m6. Là on peut continuer sur la gauche. On peut longer à gauche. Ouais. On peut continuer à gauche. Ouais. Redescendre. Ou alors on peut passer à droite. Bon. Autant aller à gauche. Autant aller à gauche. On verra le plus de terrain je pense. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. C'est ça à gauche en fait on contourne une sorte de gros boucher. Celui là là qu'on voit justement on peut le contourner par la gauche ou par là quoi. Voilà. Là on l'a contourné. Du coup. Maintenant on est là. Ici. En face de nous ou en plein sud on devrait avoir une droite. Ah oui il y a la rivière qui est en dessous là. On sort ou tu veux un peu quand on tourne un petit coup de main ? Il est loin. C'est soit je tire trop court soit je tire trop long. Ah. Ah touché. Oh mais mort. Moi aussi je l'ai eu. Mais moi je l'ai touché dans le corps et toi en pleine tête. Là ce qui compte c'est le tuer. Après. Où est-ce que tu tires ? Récupérer les flèches au cas où. J'en ai récupéré qu'une. Voilà. Du coup qu'on a d'ici. Ah ouais. Et puis on a l'effet de la chaleur tu sais ça. Ouais le flot. Ouais. On a l'effet de la chaleur. C'est bien je sais. Attends et on est où là du coup ? On est à la frontière de N6. Et ça on peut le visiter. Ça on peut aller voir. Si tant est qu'on arrive à descendre parce que là perso je saute pas. Bonne die. Par là. Par la droite. Ouais. Tempête. Il a fait une droite là. Il a fait une droite. Ah bah. C'est le jeu ma pauvre lusette quand on visite. Ouais. Ça va être très très chaud de descendre ici. C'est pas une jeslof. C'est pareil la stam avec la tempête. On met tellement de temps à remonter. Au moins que vous voyez une grotte sur la face d'en face. Ah par contre la potion pour remonter la stam, pas mal. Est-ce que c'est pas une grotte en face ça ? Pfff. Ça va être très chaud pour nous là. Là on creuse un caillou là. Il y a des gros cailloux là. Ouais. Je m'avance juste de ça. Est-ce que c'est une grotte ça ? Par hasard. Je dirais pas. Je sais pas si ça. Ils vont être assez gros ces cailloux. Rappelez-moi avec le truc sur le dos. On peut pas pouvoir... Ah non là. On peut pas descendre hein. Tu creuses un capot ? Ouais mais... Je crois pas que je vais pouvoir me mettre dans le trou. Parce qu'en fait moi j'ose pas creuser sinon j'ose le faire péter tout le caillou. J'ai creusé mais... Mais ça fonctionne pas. Parce que j'ai fait un petit trou de l'autre côté. On va jamais pouvoir aller rentrer là-dedans. Ouais. Oh. Ça marche pas hein. Ah moi j'ai réussi dans la mienne là c'est bon. Je suis là. Ok. On va reprendre du shelter. Et rentrer par là. Ok. Ouais. Euh... Attends deux secondes. Capot à l'ouest de toi hein. Vas-y je suis au max. Va au fond. C'est bon. Je descend. Ah bah moi aussi. On peut y aller à toi déjà. Capot viens à l'ouest. À l'ouest. Là. Tu me vois. Ici. Je vois pas. Plein ouest. Plein ouest. Là là. Tu me passes à côté. Tu me passes à côté. Stop. Ah oui. Regarde s'il arrive à rentrer Capot. Ah oui. C'est bon. Ouais c'est bon. On est pas là. Ils sont passés. Les moyens du bord hein. Et comment on va descendre sur ce canyon c'est... Ouais. Il faut faire le tour quand tu regardes la... Quand tu regardes la... Quand tu regardes la nappe. T'as dû commencer ça. On a l'impression que c'est une grande hauteur. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Là où on est là. On est en... On est en combien là exactement ? On est en M7 je pense non ? Ouais. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais c'est ça. Il faut remonter par la zone de départ et... Il faut contourner le gros rocher en fait. Et ça nous fait repasser par la zone par laquelle on est arrivé en fait. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas moyen de plaisir. Pensez à vous hydrater régulièrement pour éviter d'être dans le rouge ? C'est ce que je fais aussi. Et je... Vu que j'ai rechargé ma bouteille et que j'ai des bocaux vides, je bois mes bocaux avant. Ah ouais bah... Ouais. Tu bois l'un tu bois l'autre. C'est pareil. C'est pas bon. Ouais. Tu t'es fait avoir comme moi. En fait ça marche pas. Quoi ? Tu peux pas boire dans le bocaux en fait. Dans le bocal. Si consume. Ah non tu peux pas ? Je mets consume mais ça tu bois pas en fait. Ah t'es obligé de le mettre dans la barre d'action ? Je pense ouais. Tu l'as mis dans la barre d'action et c'est ce que tu fais ? Non non j'ai finalement bu dans ma gourde. Ah non ça marche plus. On peut plus. On pouvait et on peut plus. Ouais. Par contre est-ce qu'on peut remplir notre gourde à... Bah ça je sais pas du tout. Bon y'a pas de menu. Bon niveau oxygène ça va. Au pire j'ai une bouteille de rabe hein. Non en fait il y a beaucoup d'eau comme ça ça sert pour faire le pain mais il n'a pas qu'à pain des trucs comme ça. On va pouvoir sortir là peut-être. Enfin bientôt. 45 encore mais... Dès que le nuage passe là. Je pense que les bonbonnes d'oxygène il faut 4 fois la contenance des petites. Ah mais même plus. Même plus. Un oxyde. En fait il fallait 8 oxyde pour remplir un petit. Là il faut en fausse 50. Ah oui il faut en fausse 50. Ouais. Par contre je vais jeter les cailloux. Y'a la température qui baisse. On va pouvoir sortir messieurs. Ouais. Une exposition. Donc euh... Non j'ai tes voix. Y'a rien du tout. Non non pas. Ca peut se tenter en passant tout à l'extrémité à droite. Tu verras qu'il y a des espèces de paliers là où tu peux dire Hey je pourrais tenter de faire ça mais c'est un coup il faut y rester hein. Ouais sinon on peut faire le tour peut-être là. Non mais... Où ça va ? Ca donne où après ? Non mais là... Tu... Ca emmène où après ? Non je regarde où ça emmène... Non mais le problème c'est que ça emmène nulle part quoi. Faut que tu sautes... Ouais non mais on fait un cul de 5 après. Un cul de 5 après. Donc euh... Moi j'ose pas sauter sur le truc d'en dessous. Ouais on va faire le tour. Tiens tu me balancerais une viande s'il te plaît Capot ? Ouais. Je veux bien deux trucs à manger aussi. S'il te plaît. Ouais. Ouais. Un pain d'avance je crois que je suis preneur aussi. Merci. Un pain... Ah mince. C'est vrai que j'ai plus qu'une seule place donc euh... On va dire des trucs. Fils moi un truc sinon j'ai encore 6 places. C'est bon ça va ? Euh ouais tiens. Je te... Je te... Je veux bien te donner au moins deux lits. Voilà. C'est un peu de 3 places au moins. J'ai de quoi mettre quelque chose si besoin. J'ai de la pierre qui me sert à rien. Euh... Ah oui j'allais dire tu suis ? Ouais. Tout le monde suit. Il faut qu'on contourne ce bras rocher là. Ça donnait quoi déjà les cactus ? Fibre et bois. Et euh... Sève. Pas tout le temps. Ouais pas tout le temps. Ouais pas tout le temps. Attention y'a un... Une mienne juste devant toi. Ouais. Capot. Elle est morte. Une autre là-bas. Elle est morte. J'ai pas récupéré ma flèche j'en ai 88. On est une autre devant toi Capot ? Tu les vois pas ? Si c'est... Elles sont pas rouges pourtant. T'as flashé passé juste là-dessus. Ah j'ai un. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh non j'ai des trucs qui expirent donc il faut que je remange. Tac tac tac. Ah ok. Et je commence à être rempli de beaucoup aussi. Yen. 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 Oh les trois. Yen. 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 J'adore. Yen. On les a entendus les fiches. Yen. C'est vrai qu'il est assez intuitif la visée sur ce jeu. Ouais. Y'a vraiment qu'à très grande distance ou euh. Ouais t'as un petit peu de mal mais euh. Y'a encore j'entends qu'il arrive bien hein. Ouais faut gérer un petit peu la retombée à grande distance mais sinon. Yen. 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 Ah ouais, ici. Je suis au bord. Je suis passé dans le petit trou, là. Ah oui, ok. On descend par là. Direction sud. Oh, c'est haut. Ouais, on va continuer à manger. C'est haut, mais c'est beau. Moi, je saute pas, effectivement. Non. Est-ce qu'on prend des dégâts de chute si on saute dans l'eau ? Si c'est assez profond, normalement, non. Mais... Ça dépend de l'acteur à laquelle tu sautes. En réalité. Oui, en réalité, je sens comment t'arrives dans l'eau. Oui, à partir de certaine hauteur, l'eau, c'est aussi dur que le béton. Ouais. Oh, t'es tout petit, là-bas, au bout du monde. Par rapport à la vitesse à laquelle t'arrives. Du coup, sauter dans l'eau sur terre, si tu sautes dans l'eau dans le vide, bah, t'accélères beaucoup plus. Oui, c'est ça. Si tu sautes dans l'eau sur la lune... Bon, il faudrait qu'il y ait de l'eau sur la lune. Si tu sautes dans l'eau sur la lune, c'est le vide. Donc, t'es pas frémé par l'air, mais en même temps, la gravité est moindre. Donc, comment tu vas anticiper si tu peux sauter ou pas ? Mais comment tu peux sauter sur la lune ? Quand tu sautes, tu vas en l'air. Tu vas pas vers le bas. Bah oui, mais tu finis par retomber, quand même. Alors, moi, je suis à la rivière. Vous arrivez ? Oui. Moi, je suis derrière toi. Je sais pas si Capo vous suit. Moi, je suis là. J'arrive aux plages aussi. Capo, il est à la plage, il est tranquille. Écoute, Cotier, il est où, au moins, un lac ? Alors, ça, je ne sais pas. Attention, il revient à l'eau à ta droite. Allo, à ma droite ? Ça va. Moi, j'ai dit ça comme ça, pour que tu t'arrêtes, parce que tu ne remarques pas de l'air. Non, mais en fait, je viens de repérer un truc. Moi, je suis saccadé. Desert Expedition, craft weapons with scale. O, tu vas dans le menu de crafting, et tu as le sandworm arrow. Et ici, tu as un sandworm scale. Un de cuir, un stick, et c'est dans ton craft personnel, en fait. Ah, oui. Il y a les sandworms, ah oui, il y a les flèches. Ah oui, les sandworms d'arbre. Et puis, je décaille. D'accord. Juste un cuir. C'est juste une flèche, en fait. Un cuir et un bâton. Je vais récupérer un cuir. Un cuir de chamois du désert. Le fameux chamois du désert. Il y a aussi des branches. Il faut des branches. Oui. Il faut un bâton, un cuir, et... Ah, mais en fait, il y a plusieurs crafts. Il y a un couteau, il y a une lance, et il y a des flèches. Ah, mais je vais faire le couteau, alors. Le couteau, c'est deux bois, deux cuirs, et la peau de l'écaille de machin. Ah, mais ça, je les ai, du coup. La lance, c'est 16 bâtons, 4 cuirs, et un S, et l'écaille. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.